Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire Regards sur le Monde que nous consacrerons en grande partie bien sûr aux événements. Un rasa ou un cessez-le-feu temporaire a été décidé. Il durera quatre jours et prendra effet demain au soir. L'occupation sioniste a accepté d'arrêter les attaques le temps d'un échange de prisonniers. Il s'agit de libérer 50 enfants et femmes prisonniers israéliens contre 150 enfants et femmes prisonniers palestiniens dans un premier temps. Ces derniers seront choisis sur la base de l'ancienneté ou plutôt le temps le plus long qu'ils ont passé dans les geôles sionistes. Pour en parler avec nous ce matin, le politologue Hassan Khassimi. Bonjour Monsieur Khassimi. Que pensez-vous de cette trêve ? Est-ce que l'on se dirige vers la fin de l'agression ou une désescalade selon vous ? Vous devez savoir qu'il y a une pression internationale. Une pression internationale, d'abord en Amérique. En Amérique, Biden est en train de perdre beaucoup de poids. Vous devez savoir que l'année prochaine, il y aura des élections présidentielles et que sa cote de popularité est en train de baisser dramatiquement. Donc c'est des enjeux très importants. Et en Europe aussi, ceux qui ont soutenu corps et âme et de manière inconditionnelle l'antité sioniste et le criminel Netanyahou sont en train de revenir sur des positions qu'on peut considérer comme des positions partielles, des positions qui ont soutenu des crimes de guerre et qui sont fortement contestées par la société civile européenne, par la classe politique européenne, vous voyez ce qui se passe en France, en Angleterre, en Allemagne. D'ailleurs, les pays nordiques, la Suède, le Danemark, ont des déclarations politiques très fortes condamnant les actes qui ont été commis à Gaza. Et aussi, il ne faut surtout pas oublier que l'opinion publique au niveau d'Israël est en train de monter en cadence. Elle est très forte. L'opposition politique est en train de demander le départ de Netanyahou. Justement, on évoque une pression interne, M. Kassimi. Je vais vous dire une chose, ce n'est pas uniquement la pression interne. Un bonhomme comme Netanyahou, il est connu, c'est un criminel de guerre qui est prêt à sacrifier la moitié des Juifs pour rester au pouvoir et pour réaliser le rêve sioniste du grand Israël, de l'Euphrate à O'Neill. Et là, vous devez savoir que l'idéologie sioniste en elle-même est une idéologie dans l'essence nazie et fasciste pour la simple raison que dans le Talmud, il y a des écritures qui disent que le peuple juif doit dominer le monde. Donc, cette volonté, cette culture, ce programme politique de vouloir dominer le Moyen-Orient ne reflète pas la réalité du sionisme international parce que le sionisme international a pour ambition de, pas uniquement de deux mots, comme je l'ai toujours dit, de dominer le Moyen-Orient, mais de dominer le monde. Et d'ailleurs, il est en train de le dominer, il domine l'Europe, il domine l'Amérique, mais vous devez savoir une chose, c'est que l'histoire est un éternel commencement et les tyrannies comme le sionisme international et les lévolutionnistes internationaux se sentent toujours effondrées face à la volonté des peuples, face aux conquêtes territoriales qui sont injustes, dramatiques. Et là, vous devez savoir que le monde est en train de changer. Au Moyen-Orient, le mythe de l'invincibilité de l'armée sioniste a été détruit de manière définitive par les attaques du Hamas, les attaques pas uniquement du Hamas, parce que là, il ne faudrait pas uniquement que ce conflit devienne un conflit Hamas-Israël. C'est un conflit qui oppose un colonisateur qui est Israël et une population dominée, colonisée, ce sont les Palestiniens. Donc, l'équation, elle est là et c'est un problème de nous sommes en face. Comme au Sahara occidental, nous sommes en face d'un problème de décolonisation. Monsieur Rassime Netanyahou a fini par accepter les termes du Hamas, lui qui avait une position beaucoup plus radicale au début de la taxe sioniste. Est-ce que ce changement est dû également à la résistance palestinienne que l'armée sioniste a rencontrée sur le terrain ? Au niveau de l'antité sioniste, les populations sont en train de monter en puissance en matière de pression politique. Pour la simple raison, ce qui est inattendu, c'est que l'armée de Tassal et Netanyahou avaient pensé qu'en entrant à Raza, ce serait une simple balade. Une balade touristique, mais ils ont été surpris et par une forte réaction des organisations palestiniennes dans leurs différentes tendances politiques, y compris Hamas. Donc ce sont des organisations militaires qui sont bien organisées, bien armées, et surtout que nous sommes dans une guérilla. Les moyens colossaux utilisés par l'antité sioniste, à savoir l'aviation, le largage de plus de bombes atomiques sur une portion de territoire à Raza qui ne fait pas plus de 360 km², donc ne peut pas venir à bout d'une guérilla. Et vous savez, dans la guérilla, c'est le corps à corps, et ce qui arrive actuellement, les pertes de l'antité sioniste sont énormes, sont insupportables actuellement, et vous avez au niveau d'Israël pratiquement toutes les demi-heures un enterrement d'un soldat, d'un soldat sioniste. Et là, l'antité sioniste est en train de chercher une loi de sortie pour aller vers une trêve. Et après la trêve, je pense que le rêve et la volonté politique de Nathalie Roux de vouloir détruire le Hamas a échoué. Il ne pourra pas détruire le Hamas, il ne pourra pas détruire les organisations de libération de la Palestine. Et il y a, maintenant, il faut venir à une solution définitive, à savoir un État palestinien, un État dans l'intégralité de son territoire, dans les limites des frontières de 1967, avec Jérusalem comme capitale éternelle de la Palestine. Monsieur Kassim, vous évoquiez tout à l'heure la dimension régionale de cette guerre, ou de ce conflit. L'armée sioniste a déployé près de 100 000 hommes sur le front nord, contre le Hezbollah. Il y a également les Houthis du Yémen qui font partie désormais de l'équation. N'y a-t-il pas un risque d'embrasement dans la région ? Vous savez, il n'y a pas un risque d'embrasement. On est dans l'embrasement, pour la simple raison que le conflit s'est étendu au Liban, il s'est étendu, bien sûr, au Yémen, qui est entré en guerre contre l'entité sioniste. Et vous avez aussi dans le Sinaï, vous savez, des milices dans le Sinaï qui combattent l'entité sioniste. Et n'oubliez pas que les assassinats, les bombardements, concernent aussi la Cisjordanie. Il y a beaucoup de morts en Cisjordanie, ce n'est pas uniquement. Mais le gros des massacres se trouve actuellement à Raza, pour la simple raison de savoir qu'il y a l'ambition, je vous l'ai dit tout à l'heure, de réaliser le Grand Israël. Et pour cela, il faut vider Raza. Il n'y a pas uniquement que ça. Il y a des indicateurs économiques très forts qui sont à la base de cette guerre, de cette guerre pratiquement d'extermination des populations palestiniennes. C'est le gaz et le pétrole qui existent dans les territoires occupés et particulièrement en Méditerranée, dans les territoires palestiniens. Et il y a aussi un deuxième projet très, très important et qui est stratégique pour Israël. D'ailleurs, que nous appelons, nous, Algériens, comme étant une entité sioniste, pour la simple raison que nous ne reconnaissons pas politiquement Israël. Donc, l'entité sioniste a pour ambition de réaliser le canal de Ben-Gurion. Le canal de Ben-Gurion a pour objectif de passer par, comme le canal de Suez, d'ailleurs, son objectif est de concurrencer le canal de Suez, de passer par Bebel-Mendem, la mer Rouge, et de traverser les territoires occupés pour arriver en Méditerranée. Et là, vous savez, c'est des enjeux économiques très forts, très importants. Le canal de Ben-Gurion, s'il venait à être réalisé, ce sont des revenus qui doivent tourner autour de 2 milliards à 3 milliards de dollars par an. Et ce sera aussi une grosse perte pour l'Égypte, qui sera ainsi concurrencée et qui perdra à peu près, sur le canal de Suez, l'équivalent de 2 milliards de dollars par an. M. Rassimi, vous évoquiez à l'instant des intérêts économiques importants de l'occupation israélienne. Est-ce que cela indique qu'il ne se reculera, que celle-ci, l'entité sioniste, ne reculera devant rien pour réaliser ses buts ? L'entité sioniste, maintenant, a toujours réagi, a toujours fonctionné, selon la logique de la force. Et pour les sionistes, c'est la force qui fait la loi. Mais actuellement, vous savez que les sionistes ont cherché à ce que cette guerre se déroule à huis clos, en coupant pratiquement les canaux d'information, en tuant et en assassinant de manière abjecte plus d'une quarantaine de journalistes. Et nous voyons un peu tous ces journalistes qu'on est en train d'abattre de manière préméditée. Et c'est un objectif, c'est que l'information ne sortera et que l'assassinat et le génocide se fassent à huis clos. Oui, je le dirai et je le confirme, l'entité sioniste a échoué. L'entité sioniste a perdu la bagaille, la bataille, et même les autres batailles, elle les perdra aussi pour la simple raison que le mythe de l'inversibilité technologique, militaire et du renseignement sioniste a été détruit, ce qui fait que maintenant ce n'est plus un ogre, l'entité sioniste n'est plus un ogre, ce n'est plus un géant, d'ailleurs c'est un géant au pied d'argile, un géant au pied de sable qui s'est effondré de manière douloureuse. Et là, des conclusions seront tirées prochainement et je pense que la classe politique de l'entité sioniste ira vers des décisions très fortes, très importantes en demandant le départ de Nathaniel Roux qui a encore sali encore plus les juifs dans le monde, pour la simple raison, je vais vous dire une chose, que les juifs dans le monde sont conservés par ce qui se passe, par ces massacres, par ces crimes, par ces génocides et ils ont une part de responsabilité pour la simple raison que ce sont eux qui ont élu des fascistes, des nazis au pouvoir, qui ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Merci M. Hassan Rassim, et je rappelle que vous êtes politologue, spécialiste des relations internationales. Et cette trêve qui entrera en vigueur demain au soir à Raza a été largement saluée à travers le monde. Le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a précisé que les dispositions de cet accord ont été formulées conformément à la vision de la résistance. L'autorité palestinienne a réitéré l'appel à la cessation complète de l'agression israélienne contre les Palestiniens. Et au-delà des réactions arabes qui ont été positives, le président égyptien, lui, salue le succès de la médiation du Caire de Doha et Washington. Le Kremlin salue une bonne nouvelle, tout comme Londres et la France. Le président américain s'est dit extraordinairement satisfait. Et Pékin espère une désescalade après la conclusion de l'accord. Des réactions qui semblent abonder dans le même sens. Pourtant, les positions des uns et des autres vis-à-vis de l'agression sioniste et du conflit en général sont très différentes. L'exemple le plus flagrant est celui des États-Unis, de la Chine. Les USA affichent pratiquement un soutien indéfectible pour l'antité sioniste, au contraire de Pékin. Ce qu'explique Alexandre Aoun, expert dans les questions du Moyen-Orient et Proche-Orient. Il répondait à Liesse Telrini, depuis Beyrouth on l'écoute. Il y a une grosse différence dans le positionnement américain et chinois. Les Américains sont vraiment dans un processus de co-béligérance avec l'État d'Israël. Une assistance logistique, militaire, diplomatique. On l'a vu, ils ont dépêché des navires, une flotte en Méditerranée orientale. Ils ont également appuyé l'armée israélienne avec des forces spéciales. Et diplomatiquement également, parce qu'ils ont menacé ouvertement tous les alliés du Hamas, que sont le Hezbollah, l'Iran. Et même lorsque le Conseil de sécurité de l'ONU veut imposer un cessez-le-feu immédiat, les États-Unis rejettent catégoriquement cette idée. Alors que de l'autre côté, le point de vue chinois, parce que qui dit stabilité, dit commerce. Une volonté de faire pression sur le camp d'en face pour qu'ils acceptent un cessez-le-feu. Donc la Chine a tout intérêt à faire pression. Tout comme la Russie, ils ont une volonté vraiment très pragmatique. Donc la Chine a toujours eu ce point de vue assez historique. Ils ont aidé les Fédalines palestiniens de l'OLP dans les années 70. Sarah Rafat s'était rendue même en Chine. On fait le point sur la situation à Razza qui vient d'entamer son 47e jour de bombardement sioniste. Les Palestiniens sont tués, massacrés sans ménagement. Les enfants notamment sont les plus touchés par les attaques incessantes de l'occupation israélienne. Ils sont désarmés. Plus de 6 000 enfants avoir perdu la vie depuis le 6 octobre dernier. Un nombre effroyable d'enfants amputés ou avec des séquelles à vie également enregistrées avec beaucoup d'orphelins. Razza l'enfance est assassiné. Le bilan corps provisoire fait état de plus de 14 000 palestiniens tués. Plus de 33 000 autres blessés. L'occupant israélien a intensifié ses frappes dans l'enclave. C'est ce qu'a expliqué Mourad Sabah à Karim Abidnour. Il se trouve à Al-Khalil en Cisjordanie occupé. Nous l'avons contacté. Lui qui se tient très au fait de ce qui se passe à Razza. Et vu la difficulté de pouvoir contacter des personnes sur place, on l'écoute. Juste avant la mise en œuvre de l'accord d'échange de prisonniers, les avions de l'occupant ont renforcé les bombardements sur des parties différentes de la bande de Razza faisant 81 chahides civils dont la plupart des enfants et des femmes. D'autres ont été blessés. Des dizaines de maisons ont été détruites depuis les dernières heures de cette nuit. Et à l'aube, les équipes de secours ont retiré plus de 30 chahides et de blessés après avoir bombardé une maison à Shoujaïa, à l'est de Razza. Des déplacés du nord vers le sud nous ont informé que les soldats sionistes ont arrêté les blessés qui sont sortis de l'hôpital Al-Andounisie au nord de Razza. En Cisjordanie, les sionistes ont tué 6 palestiniens avec un drone à Tolkarem et un autre chahide à Qalqiliya. Et il y a des analystes qui voient que les bombardements sur Razza après le cessez-le-feu vont redoubler sur le sud de la bande. Que paraît Razza ? Et ensuite, Jordanie a occupé également 6 palestiniens, ont été tués et plusieurs autres ont été blessés ce mercredi lorsqu'un drone de l'armée de l'occupation sioniste a bombardé une maison et des rassemblements de citoyens dans un camp de Tolkarem. 40 palestiniens ont été également interpellés, dont des prisonniers libérés déjà. Ceux-ci augmentent le nombre des palestiniens interpellés en Cisjordanie occupée à 3 000 depuis le 7 octobre dernier. L'agression sioniste contre Razza n'est que la continuité des crimes de nettoyage ethnique que l'occupation a commencé il y a plus de 70 ans. La politique israélienne vise à effacer la Palestine de la carte à travers l'extermination et le déplacement des palestiniens partout. Les moyens, la bande de Razza, à elle seule, a subi en 16 ans plusieurs offensives militaires génocidaires. Kamel Benyoun, ce journaliste tunisien, nous en parle. Vous en parlez à Liastrini. Il ne s'agit pas d'opérations lévitées. Il y a un processus pour essayer de pousser des millions de palestiniens à quitter leur pays. Ce qui se passe n'est pas contre Gaza, c'est contre toute la Palestine. Malheureusement, il n'y a pas de frein puisqu'il y a un feu vert américain. On parle même d'une application directe de force américaine. Il y a des porte-avions américains et européens juste à côté de la Palestine occupée. Il y a une couverture néocoloniale. Mais quand vous tuiez un palestinien, il y aura au moins 10 nouveaux combattants qui vont naître sur ce qui s'est passé auparavant en Irak, en Afghanistan, en Vietnam. On confirme déjà du côté israélien qu'il y avait des centaines d'israéliens qui étaient tués le 7 octobre par les Apaches et par les hélicoptères israéliens. Donc, il y aura encore une autre nouvelle crise à Tel Aviv occupée et la situation risque d'exploser. Voilà, donc c'était Kamel Ben-Younes, journaliste tunisien. La politique sioniste arrasée en Palestine occupée en général est de plus en plus décriée et pointée du doigt d'abord par l'opinion publique qui constate grâce, notamment aux réseaux sociaux, l'horreur que subissent les Palestiniens et l'étendue de la barbarie sioniste, de l'occupant sioniste. Les États également commencent à changer de position après l'adoption par le Parlement norvégien il y a quelques jours d'une proposition demandant au gouvernement de se tenir prêt à reconnaître un État palestinien indépendant. Proposition qui a recueilli une écrasante majorité. Le Parlement sud-africain a adopté hier mardi une motion demandant au gouvernement de fermer l'ambassade d'Israël sur le sol sud-africain, de couper toute relation avec l'occupant israélien. Un nouveau désaveu des pratiques sionistes. D'autres pays d'Amérique latine ont carrément coupé toute relation avec l'entité sioniste. Israël est isolé à l'international, estime qu'Amel Ben Younes en l'écoute. L'aspect positif malheureusement de ce scandale, de ce génocide, c'est qu'il y a eu les nouvelles générations qui avaient découvert le drame palestinien, la cause palestinienne, le droit du peuple palestinien. Et on voit des millions de l'Indonésie jusqu'à l'Amérique latine, de l'Afrique du Sud jusqu'en Europe, y compris dans des pays où les politiques n'étaient pas neutres. Malgré ça, ils avaient interdit au début les manifestations. On voit des millions dans toutes les villes américaines, européennes, françaises, qui disent « Free Palestine ». Ça, c'est un nouveau mouvement. Il faut l'exploiter politiquement et dans les négociations politiques après pour mettre fin au malentendu historique qui a une dimension culturelle et civilisationnelle, non seulement politique et territoriale. Et justement, mettre fin au malentendu historique, comme vient de le dire Kamel Ben Younes. Le journaliste et lycéiste belge Michel Collomb, qui a de tout temps été sceptique à une solution à deux États, revient sur cette solution. Et pour lui, l'entité sioniste a toujours saboté les efforts dans ce sens. Je vous invite à l'écouter. La discussion, deux États ou un État, a duré presque aussi longtemps que toute la résistance palestinienne. C'est aux Palestiniens eux-mêmes à décider ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils seraient prêts à accepter dans une période transitoire, dans une période tactique. Mais une chose est certaine. Beaucoup de gens disaient, et j'en faisais partie, que la solution à deux États n'était pas possible. Les gouvernements sionistes ont montré eux-mêmes qu'ils faisaient tout pour la saboter et qu'ils n'en voulaient pas, pour transformer le soi-disant État palestinien en un bantoustan sans aucun pouvoir et sous pression totale. Je suis convaincu qu'au XXIe siècle, la seule solution partout est de construire des États démocratiques où un homme, une femme, une voix, quelle que soit votre origine, votre religion, vos croyances, c'est la seule solution démocratique et je suis convaincu qu'à terme, c'est la seule possibilité de vivre ensemble puisque la résistance palestinienne a dit clairement depuis longtemps qu'elle n'avait pas de problème à ce qu'il y ait des Juifs vivant là-bas. Il y a eu coexistence et peut y avoir. Bien entendu, dans la situation actuelle, il faudra sans doute des mesures transitoires et des protections particulières pour les minorités, mais je pense que ça, c'est fondamentalement la seule solution. Donc c'était l'essayiste belge Michel Collomb. Et je rappelle cette action collective impliquant plusieurs pays et organisations internationales. Une plainte a été déposée contre l'entité sioniste à la Cour pénale internationale. Algérie figure parmi les pays dépositaires. Le président de la République, Al-Majid Tebboune, a de nouveau appelé d'autres parties à se joindre à cette action. C'était lors d'un point de presse animé conjointement avec le président turc, la Tcheptaïb Erdogan, en visite à Alger hier. Je vous invite à l'écouter. La Cour pénale internationale est donc appelée à prendre ses responsabilités. La Cour a le droit de protéger, ou le devoir pardon, de protéger les Palestiniens et est habilité à agir face au crime contre l'humanité de l'occupant israélien. Jusqu'à cette semaine, pas moins de 600 avocats se sont constitués pour cette plainte, selon Maître Gilles Devers, l'avocat qui dirige cette action et pour qui le génocide est tacté et très clair. Une audition est prévue ce mercredi avec le procureur général de la CPI. Affaires à suivre. Dans le même siège, on va parler d'une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. On y voit des combattants houthis faire une incursion sur un bateau. C'est le zoom de ce matin. C'est avec vous, Alias Tadrini. Bonjour. Bonjour Sabrina. Les houthis s'opposent directement à l'occupant israélien. Et oui, ça s'est passé le dimanche dernier en mer rouge. Les houthis d'un salat du Yémen ont lancé un assaut sur un navire au cargo appartenant à un homme d'affaires israélien, le Galaxy Leader. 25 membres d'équipages de diverses nationalités ont été faits prisonniers. Sur les images publiées par les houthis, on peut les voir descendre d'un hélicoptère en pleine mer. Ils sont au moins une dizaine d'hommes armés avant de prendre le contrôle de la salle de commandement. Les houthis affirment viser par cette opération les intérêts de l'entité sioniste en représailles au massacre sioniste contre le peuple palestinien et en soutien au Hamas. Ils citent la responsabilité religieuse, humanitaire et morale envers le peuple palestinien opprimé. On rappelle qu'avant de passer à l'acte, les houthis avaient menacé ouvertement Israël. C'est un acte maritime avec de faibles moyens. Mais à la grande symbolique, nous dit l'analyste politique Gamel Abina. D'abord, cet extraordinaire acte de résistance des houthis, avec ce mouvement houthis qui a quasiment défait tous les pronostics. Et ils disent à Israël, nous sommes solidaires de notre palestinien. Ce qui en dit long sur d'abord une solidarité. C'est le pays le plus faible et le plus pauvre de la région qui a le courage d'affronter l'ogue israélien. Et cela, ça en dit long sur la réalité du redécoupage de la région. Effectivement, l'intervention houthis est une intervention héroïque à mon sens, parce qu'ils montrent, eux, enfin un état arabe qui sont en mesure, même s'ils sont petits et faibles, de dire « on ne stoppe pas Israël, on ne peut plus entendre parler de cet état barbare qui massacre les Palestiniens ». Et le cargo a ensuite été détourné vers la côte yéménite, au port d'El-Houdaïda, selon de nombreuses sources, les conséquences sont mondiales. Et Netanyahou a accusé l'Iran d'avoir mené l'assaut contre le cargo, ce que Téhéran a tout de suite démenti. Selon l'expert du Proche et Moyen-Orient Alexandre Aoun, l'opération Houthis intervient pour faire pression là où la diplomatie a échoué. Les Houthis montrent de plus en plus leur implication dans le conflit. Les Houthis sont vraiment dans une démarche d'apporter un soutien, en tout cas militaire, à leurs frères de Palestine. Ils le disent bien, que c'est en solidarité au massacre qui se passe en Palestine occupée et à Gaza. Mais là, aujourd'hui, ils sont passés à l'étape supérieure, en prenant en otage un navire israélien, en tout cas de propriété israélienne. Les Houthis disent qu'il y a 22 Israéliens à bord, mais c'est pour faire pression pour qu'ils cessent ces massacres à Gaza. C'est un levier de pression parce que le levier diplomatique n'a pas marché. C'est des événements qui peuvent changer le cours du conflit, parce que c'est l'échec de la diplomatie internationale, l'échec de l'ONU, l'impunité dont jouit Israël. D'un point de vue politique, on va essayer de passer à l'étape supérieure avec des menaces plus ouvertes. Donc ça va être ce procédé-là et je pense que si le conflit continue, il va y avoir d'autres événements de ce genre. Et quand on parle de conséquences mondiales, on doit évoquer le stratégique détroit de Bab el-Mandeb, l'une des zones les plus importantes du commerce maritime international. L'attaque Houthi fait planer un élément d'incertitude sur les risques encourus par les navires qui traversent cette région, par où passe 40% du trafic maritime mondial. Merci Elias Telrini pour toutes ces précisions. Fin de cette première partie consacrée à la Palestine et que nous suivons avec beaucoup d'intérêt. On passe au deuxième volet. Un autre peuple opprimé, le peuple sahraoui, qui a marqué le 13 novembre dernier le troisième anniversaire de la reprise de la lutte armée. L'occupant marocain avait alors violé le cessez-le-feu en attaquant des manifestants pacifiques al-Gilkrat occupés. La volonté des sahraouis n'ont pas été entamés. Ils continuent de lutter pour leurs droits par tous les moyens. Un gros nombre des sahraouis vivent réfugiés sur le sol algérien. Ces derniers pour qui l'aide internationale a diminué de 30% depuis la pandémie de Covid-19. comptent en grande partie sur le soutien algérien. Et c'est à Alger justement que les agences des Nations Unies et les acteurs humanitaires ont unis leurs efforts hier pour concevoir un plan de réponse humanitaire. Un appel aux dons a été lancé à l'occasion. On écoute. Cette opération humanitaire a été underfunded, sous-financée pendant des années et des décennies. La situation ne s'améliore pas. Elle ne va pas s'améliorer parce que les conditions climatiques et les conditions aussi politiques ne permettent pas qu'on soit à la hauteur des besoins. Et nous espérons, bien entendu, que ces messages soient communiqués de la meilleure façon possible. Travailler sur l'opération humanitaire en faveur des réfugiés sahraouis est une tâche très difficile à ce moment. Puisque, vous voyez ça tous les jours, le monde est vraiment dans une situation très sérieuse, très difficile et très polarisée. D'attirer l'attention dans vos capitales sur la situation des réfugiés sahraouis, c'est aussi une tâche très difficile. pour que la situation des réfugiés sahraouis soit présente. Parce qu'il n'y a pas pire que d'être ignoré, que d'être oublié. Et ça, on ne peut pas le permettre. Ce n'est pas correct. Voilà donc, on écoutait Alejandro Alvarez, coordinateur des Nations Unies à Alger au micro de l'IS. Terrini, c'est la fin de cette émission réalisée par Ali Lawissi. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada